Cette semaine, je vous prépare des alternatives pour vos lunch midi. Après ça, finissez notre jambon pour un bon bout de temps. Les recettes de cette semaine pour vos lunch midi, pour les petits miracles, je vous propose, je vous en propose trois. La première, une soupe repas. Une soupe peut-être un petit peu plus spéciale parce que c'est une soupe de poisson. Normalement, on voit souvent les soupes repas avec du poulet. Cette fois-ci, ça va faire différent un petit peu. Je vous propose en deuxième lieu des chaussons au jambon, pommes et asperges. Et en dernier, on préparera des légumineuses, des lentilles au chariçot. Pour commencer, la soupe aux poissons, ça vous prend des légumes, tels que du poireau, des cubes de pommes de terre, du céleri, des champignons. Moi, j'ai décidé d'en rajouter dans la recette parce que j'aime beaucoup les champignons. Mais vous pourriez aussi mettre, si vous n'avez pas de poireau, de l'oignon blanc ou mettre des cubes de carottes ou des grains de maïs qu'on m'envoie dans plusieurs recettes. C'est vraiment une recette classique de base. Je pense que tout le monde connaît un petit peu ça. Ça vous prend évidemment un poisson blanc. Poisson blanc, ça peut être un filet de greffin, turbo, tilapia, ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème avec ça. Si vous n'avez pas de poisson blanc, si vous préférez, vous pourriez mettre des cubes de saumon ou encore mettre des crevettes ou des pétanques ou upgrader un peu la richesse des fruits de mer au lieu de mettre des poissons. Ceci étant dit, ça va prendre un peu de bouillon de poulet aussi et pour garnir, un peu de persil et d'échalote verte. Et puis, je vais vous expliquer comment faire les petits croutons pour donner un petit crunch à la soupe, évidemment. Ça prend évidemment la base de liquide, c'est du lait. J'ai déjà fait préchauffer du lait au micro-ondes. Ça prend 8 tasses de lait pour faire la recette. Ça prend environ 8 minutes au micro-ondes à faire chauffer le 8 tasses. On va commencer tout de suite avec les légumes. Donc, ça prend pas mal de beurre, vous allez le trouver. Je vous dirais, ça prend presque une demi-tasse de beurre parce que c'est le beurre qui va donner l'onctuosité, le goût à tout ça qui va enrichir la soupe. Donc, pour que ça fonde plus rapidement, au lieu de mettre une grosse masse de beurre, de beurre, je vais le diviser en carrés. Ça va fondre plus rapidement. Bon. Puis, toujours le même petit truc pour pas que le beurre brûle. Je rajoute un petit peu de bouillon, soit de légumes ou de poulet à l'intérieur. Ça va faire juste se prévenir le brunissement du beurre. Dans un premier temps, on fait ça. On va faire revenir nos légumes un petit peu, faire cuire nos légumes, comme à vapeur dans le fond, là, à couvert. Parce que quand on va rajouter le poisson, dans quelques secondes, ça va être prêt parce que le poisson, ça cuit dans l'espace de quelques minutes. Bon. À ça, je vais mettre les cubes de pommes de terre. Mais, tenez pas trop gros, les cubes de légumes, parce que quand même, on veut que ça soit assez rapide. Puis, on peut que ça prenne trop de temps à cuire non plus. Donc, genre, un centimètre cube, c'est comme parfait. Aussi, il faut dire que quand on vient pour les manger, si c'est trop gros, c'est comme désagréable sur la date. Le poireau. Je ne mettrai pas tout de suite les champignons, parce que les champignons, c'est cuire quand même assez rapidement. Donc, on va commencer avec cette base-là, ici. Je vais juste rajouter un petit peu de bouillon pour ne pas que ça colle. Puis, on va laisser cuire ça peut-être 7-8 minutes, là, pour attendre les pommes de terre, le céleri et le poireau. En attendant de tout ça, je vais vous expliquer comment faire ces petits croutons-là, ici. Pour garnir tout ça. Les croutons, c'est du pain. Vous pouvez prendre du pain baguette, du pain blanc, du pain brun, les pains que vous voulez. Vous en faites des cubes. La grosseur, un peu des légumes, comme vous avez remarqué, que j'ai découpé pour faire la soupe. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend la technique, c'est qu'on prend un contenant assez grand en verre. On met du beurre à l'intérieur. Ici, j'ai à peu près 4 tasses de cubes de pain. On prend environ une bonne demi-tasse, comme dirait nos mères, une bonne grosse demi-tasse de beurre. On fait fondre. On rajoute là-dedans. Si vous aimez de l'ail, vous mettez de la poudre d'ail. Sinon, vous pouvez mettre de la ciboulette séchée, des graines de céleri, du basilic, de l'herbe que vous voulez, mais une herbe séchée. On met ça là-dedans. On roule les cubes de pain dans le beurre et on met ça sur une plaque à cuisson au four. Si vous avez fait un four à convection, vous pouvez le mettre à convection roast à 325, pas plus haut que ça, ce qui va faire en sorte que les croutons vont sécher. Parce que la problématique souvent avec les croutons, c'est que les gens mettent des fours trop hauts et le crouton va cuire rapidement autour, mais l'intérieur du crouton ne sera pas sec. Ce qui va faire en sorte que quand on va, je vais en prendre un ici, quand on va essayer de le couper, en dedans, ici, c'est sec. OK, mais des fois, on mange des croutons, surtout quand c'est des pièces plus majeures, comme on voit un bout de pain séché pour faire un crouton, puis en souladant, on dirait que c'est élastique un peu, ça veut tirailler. Alors, le crouton n'a pas séché, il a cru trop rapidement que l'intérieur a resté comme mouillé, moelleux. Ce qui fait en sorte que ça fait comme un pain froid détrempé de gras. C'est moins intéressant. Donc, on met le four à 325. Ça peut prendre environ 10 à 15 minutes, dépendamment des fours. Et puis, une fois que c'est bien séché, on les roule de temps en temps, peut-être aux 5 minutes, on les roule sur la plaque pour ne pas que ça cuise également, évidemment. Mais vous allez voir, ça va être des croutons beaucoup plus cassables, beaucoup plus agréables, beaucoup crunchés pour les soupes ou encore faire des hors-d'oeuvre ou manger avec des fromages, si vous prenez, par exemple, des tranches de pain baguette, pour les faire. On vérifie nos légumes qui sont en train de cuire. Ça fait déjà 7-8 minutes que les légumes cuisent. Je vais rajouter mes champignons, en dernier, comme ça. Puis voyez-vous, les légumes vont avoir donné beaucoup de saveur parce qu'à l'intérieur, on voit qu'il y a un petit rôtissage qui s'est fait volontaire pour que ça donne un côté un peu sucré parce que quand ça rôtit, les sucres de viande, les sucres, parce qu'on appelle ça des sucres, quand les bouillons, les jus de viande, les diminuées rôtissent, ça fait beaucoup de saveur, un côté un peu sucré, un côté un peu intense en goût. Je prends mon lait. Je vais le verser là-dedans. Voilà. Le lait, si vous préférez, vous pouvez faire des combinaisons. Moi, je n'ai mis que du lait 3,25 %. Si vous préférez, vous pouvez mettre une combinaison de lait 2 % avec, exemple, un bouillon de légumes ou un fumet de poisson ou un bouillon de poulet si vous n'avez pas autre chose ou vous le faites juste au lait comme moi. Vous pourriez le faire aussi avec de la crème à cuisson. Ça va être un petit peu plus riche. Je vous conseille dans le truc de faire la soupe de faire chauffer toujours le légume parce que si vous avez des légumes bien chauds comme c'était ici dans la présentation de la soupe, puis si vous mettez un lait froid dedans, il peut y avoir du suriciment aussi du lait d'un côté. Ce qui vaut mieux toujours mettre deux liquides ou deux mélanges en même température qu'un froid puis un chaud, à un avis contraire, mais pour ne pas qu'il y ait de réaction négative à vos plats. Notre liquide boue, c'est le moment de rajouter le poisson. On va brasser un petit peu. On le laisse en quelques minutes comme ça et on va être prêt à déguster notre fameuse soupe. On le reporte tout ça à ébullition. Il y en a des gens qui aiment une texture un peu plus potage. On aurait pu légère, malgré que la pomme de terre va donner une consistance tout à l'heure, mais on aurait pu donner un petit coup de fécule de maïs ou tout simplement de trafiquer un peu avec la fécule de maïs ou encore mon fameux ami la veloutine où ça aurait donné un côté un petit peu plus crémé à la soupe. Mais je pense que traditionnellement, la soupe aux poissons, c'est un peu plus laiteux. Un autre truc pour la soupe, on pourrait faire exactement la même recette avec des huîtres. Vous savez, la fameuse soupe aux huîtres de l'automne qu'on voit arriver. C'est le même principe qu'on peut se servir. On peut la faire juste au lait ou avec des légumes et des huîtres. C'est toujours un pur délice. Ça bouillonne, ça va être prêt à manger dans quelques secondes. Un autre petit truc aussi, la soupe pour vos lunch midi, si vous voulez la préparer, il n'y a pas de problème, vous préparez les légumes, vous rajoutez les cubes de poisson à l'intérieur et vous pouvez congeler ça par portion en congélo, évidemment. Et puis, quand il arrive un moment, vous faites seulement dégeler les légumes poissons et vous faites chauffer le lait, vous rajoutez le lait et la soupe aux poissons est prête. Ça peut être pratique, des fois pour les lunch midi, où vous pouvez emporter un berlingot de lait puis la portion congélée qui est au cours de la maman-midi va deger tranquillement et qui va avoir la conservation aussi dans les boîtes à lunch. Donc, c'est prêt. On peut se prendre une portion de soupe aux poissons. Ça sent vraiment bon. Voilà. Ici, on se met un peu de crouton pour le côté crunch-crunch. Deux bonnes cuillères. On aime ça. Un peu de ciboulette. Du persil. Et on est prêt à déguster le tout. Un peu chaud, mais tellement bon. Hum! Super bon! La seconde recette, ce sera des chaussons au jambon, asperges, fromages et pommes. Les pommes sont un peu surprenantes après maman, mais vous allez voir le petit côté sucré que ça amène au jambon. Ça va être vraiment extraordinaire quand vous allez couper ça. Vous allez être surpris de la fameuse recette à Michel. C'est tout simple comme recette. Ça vous prend du jambon en tranches. Ça vous prend des pommes. Vous pouvez prendre... Évitez les McIntosh parce que les McIntosh, tant qu'ils cuisent, ils se défoncent. Ça fait une purée. Soit la corklone, exemple, qui fait bien pour ça. Ça vous prend des tranches de fromage suisse. Ça vous prend des bouts d'asperges non blanchis. De la gelée de pomme. Ça vous prend pour garniture après des graines de pavot. Vous pourriez mettre des graines de sésame aussi si vous préférez. Un oeuf pour la dorure. Et ma fameuse pâte au bar qui va créer le chausson. Donc, en premier lieu, on prend les tranches. Je vais vous en faire quatre. Donc, ça prend trois tranches de jambon par chausson. On peut étaler ça ici. Comme ça. Étape 1, c'est fait. Étape 2, on prend du fromage. Moi, je mets du fromage suisse. Mais si vous préférez, vous pourriez mettre du bris aussi. Ça serait tout aussi bon. Ça ferait différent. Si vous avez plus de fromage, vous pouvez en mettre deux tranches. Il n'y a pas de problème. C'est à votre guise. Ceci étant fait, alors je prends des asperges. On va les remplacer comme quatre bouts. J'imagine que... Ici, je vais prendre une asperge. Mais tout le monde sait comment arranger une asperge. Quand cette partie-là est inférieure de l'asperge, elle n'est jamais bonne. Pour savoir ce qui n'est pas bon, on a juste à faire ça et ça va casser à la bonne place ou l'asperge est moins bonne. On a juste à faire ça et ça va casser inévitablement. De tout seul à la bonne place. Une fois que c'est fait, on peut prendre un couteau si vous voulez ou le recasser en deux pour faire les intérieurs des tranches de jambon. Un petit truc en passant. Ça ici. Et puis, on met un peu de pommes là-dedans. Ici, on a fait des juliennes de pommes. Vous n'auriez plus faire des quartiers de pommes si vous aviez préféré, mais je trouve que les juliennes, quand on vient pour le rouler, ça se manipule mieux. On vient rouler tout ça ici. Comme ça, tout simplement. Donc, l'idée, c'est que quand on va faire notre chausson, quand il va être cuit, on va faire une... ça va faire une spirale à l'intérieur. Donc, ça va être... Effectivement, en parlant, ça va être joli. Voilà. Étape 1 va être déjà faite. OK? Recette pas vraiment compliquée à faire. Étape 2 maintenant. C'est ce que je vais me débarrasser de ça. On va prendre la pâte au beurre. La pâte au beurre, si vous connaissez, c'est des pâtes congelées qu'on achète. C'est deux rouleaux par boîte. Vous les faites déjà au frigo avant. C'est préférable. Parce que dès qu'elle réchauffe, la pâte est un petit peu plus dure à manipuler. Un peu plus élastique. Si vous êtes moins habitués, vous allez peut-être trouver ça un peu plus rock'n'roll. Donc, avec un carré, je vais faire mes 4 chaussons. On va dire les 104. Normalement, c'est les proportions correctes. Parce que si vous les faites trop petits, vous avez manqué de pâte tantôt pour englober le roulé de jambon au complet. Donc, le petit truc, c'est qu'on prend la gelée de pomme qui va donner notre côté sucré un peu. On vient étirer premièrement un peu la pâte pour englober le roulé de jambon. Comme ça, je mets un peu de gelée de pomme au centre que je vais étaler un petit peu partout. Ça va donner le petit côté sucré, un petit côté goût de pomme. Effectivement. Le petit truc, on commence par fermer nos bouts, parce qu'on ne veut pas que le fromage coule à l'intérieur. On va venir fermer le chausson comme ça et on vient de terminer de l'autre côté. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir parce que j'essaie de mettre mes mains partout, mais ce n'est pas l'idéal. Et on vient pincer un peu partout où on sent qu'il y a des ouvertures. Et on ramène tout ça. Vous allez voir peut-être qu'à prime abord, comme ça, c'est toujours drôle un peu parce qu'on dirait que notre chausson est tout croche. Mais vous allez voir une fois que c'est bien déjeuné, que c'est cuit, une fois que la pâte feuilletée va être faite en effervescence, va avoir gonflé de volume au four, ça va se corriger et vous allez être fiers de vous autres. Si je laisse le papier serré aussi en dessous de la pâte, je vais vous dire ça, c'est que c'est une pâte qui est un peu collante. Alors si vous mettez ça directement sur une planche de bois, ça n'a rien de glissant ou la pâte va coller et vous allez avoir beaucoup de plaisir à décoller tout ça. Donc c'est un petit truc, laisser le papier serré en dessous, vous allez être plus regagnant au travail. On essaie toujours de mettre le plus serré qu'on peut. Je viens refaire les deux bouts, comme ça. Vous vous souvenez des asperges, vous n'avez pas besoin de les blanchir parce que comme ça va cuire au four peut-être 15-20 minutes à 350-375, l'asperge en dedans va cuire parce que normalement l'asperge se recue environ en 3-4 minutes. Donc mon quatrième chausson est fait. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Les chaussons peuvent se préparer de la veille, c'est extraordinaire quand t'arrives l'heure du midi ou le matin, c'est fait. Je prends un oeuf pour faire la dorure. Maintenant, je mets le blanc et le jaune. Ça liquifiait un peu le jaune et puis au lieu de rajouter du lait dedans ou de l'eau, ça fait une texture bien correcte. On s'en met ici. On vient doré nos chaussons. Sur la plaque, vous avez remarqué, j'ai pris une plaque à gâteau, j'ai mis un papier parchemin, pas besoin de mettre de matière grasse. Le parchemin va faire en sorte que ça ne collera pas puis on n'aura pas de problème. Et un dernier. Et voilà. Et pour agrémenter tout ça, on va mettre un peu... Ici, j'ai pris des graines de pavot, mais vous pouvez prendre des graines de sésame si vous préférez. Je trouve que ça finit un peu plus puis ça met un peu plus attrayant le fameux chausson. Alors, comme prévu, on fait cuire ça au four, évidemment, à environ 375, plus ou moins 350, 375, dépendamment de vos fourneaux, à convection. Si vous n'avez pas de convection, faites-le avec un four ordinaire dans le centre du four. Environ, je vous dirais peut-être plus ou moins 15, 20, 25 minutes. Ça dépend des fourneaux, mais à peu près dans cette braquette-là. Je mets ça au four puis je vous reviens avec ça une fois cuit. Vous allez voir, la troisième recette, elle est toute simple à faire. C'est des lentilles un peu à l'espagnol. J'ai appris ça dans le temps que je travaillais à l'été comme étudiant, mon travail d'été à un collège privé. Tout le monde connaît Victoriaville, le collège Tarrétain, pour ne pas le nommer. Je vais me permettre de vous faire cette recette-là parce qu'elle est délicieuse en lunch midi. C'est agréable, c'est rapide et tout ça. Ce que ça prend pour faire les lentilles, ça vous prend deux boîtes de conserve de lentilles. Vous pouvez les faire au sel des pois chuches si vous préférez. Je vous conseille d'égoutter la légumineuse en question, de la rincelle au froid. Ça vous prend du chorizo, ça prend de l'oignon, ça prend des feuilles de laurier, du bacon cuit, des poivrons et de la tomate et du poivre, cette poivre et de l'huile d'olive. On part la recette. Vous allez voir, c'est rapide. Puis comme je dis, ça va faire un changement avec le cédeau de jambon puis ça se réchauffe très bien. Puis je vous jure, avec un bon pain baguette puis ça chaud, écoute, c'est un bonheur total. Parce que dans le fond du chaudron, je vais mettre un peu d'huile d'olive pour faire venir les oignons. OK, on en met peut-être un quart de temps, plus ou moins. pendant que ça va chauffer, je vais couper mon bacon aussi. Ça prend un baquet de bacon émietté. Si vous n'avez pas de bacon, vous pourriez toujours mettre aussi du prosciutto en petits morceaux. Ça pourrait faire l'affaire aussi. Mais ça prend vraiment quelque chose de cuit. On ne veut pas retrouver des morceaux de bacon gros. On ne veut pas retrouver des... Le bacon est surtout là pour donner du goût. Et évidemment, un peu de gras par le fait-même. On lâche un peu grossièrement. Ça, c'est chaud. On va mettre l'oignon. Je vais mettre tout de suite les poivrons. On va faire fondre un peu l'oignon pour la tendrir. Donc, on a rajouté le chorizo. On va le faire griller un petit peu pour donner le saveur pour donner le gras. Je vais éviter de brasser un petit peu parce que je ne veux pas qu'il boule. Les intercées sont toujours les mêmes. Il va donner sa saveur. Je vous jure qu'ici, ça sent vraiment bon. Ça me fait penser à mes jeunes années où je commençais à travailler et je travaillais, comme je l'ai dit au début, avec mes aînés espagnols qui m'ont montré cette recette-là. Recette sainte qui se prépare super bien la veille, qui se réchauffe bien. Je vous jure que le réchauffer est presque meilleur. Donc, une fois que c'est fait, une fois que le chorizo a donné son gras, a rôté un petit peu, à ça, on va rajouter les lentilles. je vais mettre le bacon. Et on sert le crépitement de la préparation qui va donner beaucoup de saveur. Je vais rajouter des feuilles de laurier, deux ou trois feuilles de laurier d'appelement de la grosseur. Je vais poivrer un peu. salé, je vous dis, peut-être en dernier, on rectifiera le taux parce que déjà, le bacon et le chorizo vont donner déjà un goût de sel à la préparation parce que peut-être ça va être suffisant. On mélange un peu ça. Et je verse une boîte de conserve de tomates en dés. Tout ça, on fait cuire ça environ à peu près 20-25 minutes. Soit vous pouvez le faire au four, ça va être un petit peu plus long, peut-être à 350 dans le bas du four, non pas à convection cette fois-ci, mais à bake. Ça va être à peu près peut-être une 30-40 minutes pour que ça ait de la tomate cuise ou sinon, on peut le faire sur la cuisinière à peu près une 15 minutes en surveillant. L'idée, c'est que quand la tomate est fondante, elle est déjà cuite, la préparation est prête. Ça fait qu'on couvre tout ça. Moi, je vais le faire là-dessus. Je vais baisser un petit peu mon rond et puis on va laisser cuire ça pendant ce temps-là. On va aller voir les chaussons s'ils ne seraient pas prêts. Voilà ce que ça donne environ une 25 minutes après nos chaussons au jambon, asperges et fromage suisse et pommes. Je vais en prendre un ici. Je vais remettre la casserole juste ici deux secondes parce que je manque un petit peu de place. Je vais me permettre de vous en couper un en deux pour que vous voyez à l'intérieur ce que ça donne. On voit ici, ça fait la spirale. Je ne sais pas si vous pouvez voir. La spirale de jambon, asperges et pommes. Vous allez voir, c'est un vrai petit délice. Vous pourriez l'accompagner avec une salade à l'intérieur, une salade de verdure, et une salade avec du céleri rave dedans. Ce serait vraiment délicieux de manger ce chausson au jambon avec une salade de céleri rave, laitue, une sauce au balsamique. Un petit délice. En même temps, mes lentilles devaient être prêtes. On va aller voir ça aussi. On voit ici que le jus n'est presque plus là. C'est ce qu'on voulait. La tomate a bien cuit. Les lentilles sont prêtes. Je vais juste essayer un petit peu l'assaisonnement pour voir si il y avait sel. Vous vous souvenez si on avait assez de sel du début. Merveilleux. Ça aussi, on s'en sert une portion. Vous allez voir, avec le chargisot, c'est tellement bon. et en plus, comme je vous le disais au début de l'émission, on s'en sert avec un bon morceau de crouton de pain comme ça et puis, on se régale. Ça vaut bien dessiner notre chaule jambon. Je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas de la soupe aux poissons. Je vous dis bonne semaine. On se revoit bientôt. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est une façon de redonner à la communauté. Mon nom est André Pellchat et je suis bénévole. La tomate a créé il y a quelques années un très gros débat. Fruits ou légumes? Mais non, c'est pas un fruit. Franchement, je me fais des sandwiches avec ça puis j'en mets dans mes salades. Mais non, c'est pas sucré, c'est salé. C'est un légume. Non, je suis désolée, mais scientifiquement parlant, la tomate, c'est un fruit puisqu'elle est le produit végétal qui succède une fleur et qui contient la graine de la plante qui l'a produit. Un peu comme les fraises, les pommes, les poires, il y a aussi les meules. C'est beau. Et il y a la pêche qui peut également créer des conflits. Est-ce que c'est plus un sport ou un loisir? Non, la pêche, c'est un loisir. Au même titre que les cartes puis le boulot. Il y a personne qui sue quand il va à la pêche. T'sais, à moins que, quand ça fait 4 jours que t'es dans le bois sans te laver, il y en a qui puent, par exemple. Non, je suis désolée, mais la pêche, c'est un sport. Parce que quand ça mord, j'en ai un! Là, il faut que tu t'assures d'être attentif au plus haut point pour ne pas perdre ta prise. Ça prend autant de concentration, de précision puis de force qu'un lanceur de baseball, qu'un gardien de but au hockey, qu'un joueur de soccer. Je pense qu'on a compris le principe. Et finalement, ça, est-ce que c'est une danse ou un tic nerveux? Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est définitivement un problème neurologique. Ce que j'essaie de vous dire, dans le fond, c'est que peu importe que la tomate soit un fruit ou un légume, que la pêche soit un sport ou un loisir, ça change quoi? T'aimes-tu ça, les tomates? Ben oui. Ben mange-en. T'aimes-tu ça pêcher? Ben oui. Ben pêche. On s'en fout de ce que les autres pensent. Et c'est la même chose avec un métier. Il faut que tu choisisses un métier qui fit avec tes goûts et ta personnalité. Tu vas quand même faire ce travail-là pendant environ 44 ans. T'as intérêt à choisir quelque chose que t'aimes. Et non pas pour faire plaisir à tes parents ou encore pour répondre à des stéréotypes des années 50. Donc, si t'as le goût de devenir une foreuse de pluie, un coiffeur, une réparatrice de wagons ou encore un opérateur de machines à coudes industrielles, ben vas-y. N'oublie jamais que c'est pas ton métier qui te définit. C'est toi qui définis ton métier.